Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-taro surprise pour le signe du poisson. Signe d'eau. Poisson, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Pour ton astro-taro surprise, poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Commençons avec une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner pendant le temps que je mélange les cartes. Vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise pour le signe du poisson. Poisson, comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi, en ton monde intérieur? Poisson, signe d'eau. Eh bien, on semble être motivé. Ou on a besoin de se motiver. On garde le focus. C'est important. Continuons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe du poisson. Signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, signe du poisson? De lire. D'entendre. Poisson, signe d'eau. On y va. Le cube. La boîte. De quoi est-il question ici? Un contenant. De quoi est-il question? Carré. Cubique. De quoi est-il question? Comment je me sens lorsque je regarde la carte? Qu'est-ce que ça me dit? Poisson, signe d'eau. Qu'est-ce que je vois? Poisson, signe d'eau. Supprimé. On supprime. On supprime. On supprime. Carré. Carré. Est-ce qu'on va ajouter des rondeurs? Un peu plus de souplesse? Continuons. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire preuve de souplesse? D'ouverture? D'ouverture d'esprit? Supprimer quoi? Si vous voyez quelque chose en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. S'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, j'apprécie vous lire. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe du poisson. Allons-y. Mouvement accéléré, mais à l'envers. Bouleversement, à l'envers. Nouveau commencement, à l'envers. Hé, j'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer. Là, elles sont, dans le paquet, elles sont à l'endroit comme à l'envers. Vous voyez, il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Donc là, elles sont toutes à l'envers. Ok, on va explorer, explorer ce qui se passe ici pour le signe du poisson. Mouvement accéléré à l'envers, de quoi est-il question ici? Je pense qu'ici, oui, ça va être important de garder le focus. Continuons pour le signe du poisson. On va explorer ensemble. Mouvement accéléré à l'envers. C'est comme s'il y avait un ralentissement. De quoi est-il question? Bon, deux cartes sont tombées. L'idéal et le repos. Donc oui, effectivement. La carte du repos me parle d'inaction. Une pause. Un ralentissement. Mouvement accéléré à l'envers. Un ralentissement. L'idéal. L'idéal concerne quoi? Le féminin. Qu'est-ce qui se passe? Un ralentissement. En ce qui a trait avec l'idéal. On souhaite atteindre quelque chose. Ici, c'est l'idéal. On peut nous parler, oui, de l'idéal à atteindre. La carte de l'idéal peut représenter le féminin. Le charme. La jeunesse. La beauté. La sensualité. L'envoûtement. Elle peut représenter aussi l'idéal que l'on souhaite atteindre. Donc là, il y a un ralentissement. C'est comme si on n'est pas rendu ici. On n'a pas encore atteint notre idéal. Peut-être qu'on veut rejoindre aussi une femme. C'est la carte qui exprime le féminin. On a vu ici supprimer le carré. Le carré, pour moi, représente l'énergie masculine. C'est très carré, logique. Les rondeurs, plus féminin. Ici, on dirait, oui, qu'il y a plus de rigidité, d'encadrement. Là, on nous parle de supprimer. C'est comme si on essayait d'atteindre l'énergie féminine ou de rejoindre le féminin. Le féminin. La sensibilité. La beauté. Continuons. Bouleversement ici. Bouleversement à l'envers. Donc là, ici, on me parle d'une grande transformation. On est en contact avec l'énergie de destruction. D'un changement significatif. Il y a destruction de la construction. Donc là, si on avait planifié quelque chose, qu'on était en train d'ériger quelque chose, bien là, ça s'est écroulé. C'est comme si on ne peut pas atteindre ici notre objectif. Il y a eu effondrement. Effondrement de la fondation. Effondrement du plan qu'on a mis en place. Destruction. Ça n'a pas fonctionné. Changement significatif. C'est bouleversement émotionnel. Ça peut être dur ici pour l'orgueil. C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut être... Qui ne s'en laisse pas imposer. C'est la carte qui exprime aussi une personne fière et orgueilleuse. En ce moment, c'est comme si là, ouh, on a pris un coup. Un coup dur ici. On est éprouvé. C'est la carte du changement significatif. Ça ne pouvait pas ici tenir debout encore longtemps. Parce qu'on peut se demander sur quoi avons-nous construit. La base n'était pas assez solide. Le jeu de cartes s'est effondré. Ça me fait penser à quand on joue aux cartes. Et puis, on monte une... Là, j'ai une pyramide dans mon esprit. Ça prend un petit coup de vent. Et puis, toutes les cartes tombent. Le jeu de cartes. Bouleversement à l'envers. De quoi est-il de question? Wow, wow, wow. Là, il y en a vraiment trop. Je vais continuer. Prendre le temps d'entrer en contact avec le poisson. Signe du poisson. Qu'est-ce qui vient de s'effondrer? Signe du poisson. Changement significatif. Ça ne peut pas faire autrement. Apaisement. OK. Apaisement. On dirait que c'est notre orgueil qui en a pris un coup ici dans une certaine situation. On voulait réussir. Quelque chose. On voulait réussir à atteindre un idéal. Et là, ce que je vois, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mais on me parle de l'apaisement. C'est la carte du calme. C'est la carte de la paix intérieure. Apaisement. Apaisement. Se pardonner. On dirait qu'il y a une libération. On dirait que c'est quelque chose ici, une destruction qui finalement nous libère de quelque chose. Nouveau commencement ici. Là, je vois le mot ordre en mon esprit. Désordre. En tout cas, avec la carte du bouleversement à l'envers. Ouh! Probablement qu'on a rencontré tout un désordre. Il y a du ménage à faire. Avec la paix ici. Retour au calme. Retour à la paix. Apaisement. Pardon. Libération. Envol. Il y a quelque chose ici. C'est comme une destruction qui finalement me libère. Est-ce que j'étais encadrée? Est-ce que j'étais con... Est-ce que j'étais dans une boîte? La boîte est quand même ouverte. Là, j'ai l'impression... J'ai l'impression de courir et de sortir de la boîte vite, vite, vite. Je me sauve. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Je suis sortie de la boîte. Comme d'une prison. J'ai l'impression de m'enfuir ici. Je cours. Je suis en forme. Je m'en vais de là. Je quitte quelque chose. La carte du nouveau commencement. Quelque chose, quelqu'un, une situation. Où j'étais encadrée. Bouleversement ici à l'envers. Destruction. C'est très carré, rectangle. Fermeture ici. Bouleversement ici. Mais à la fois, il y a apaisement. Au niveau émotionnel. C'est comme s'il y avait une libération. Nouveau commencement ici à l'envers. C'est une carte de changement. Qui me parle du nouveau début, du nouveau commencement. On repart à zéro, mais ma carte est à l'envers. Donc là, probablement qu'on a peur ici de l'inconnu. On ne sait pas où est-ce que... Où est-ce qu'on s'en va. On est désorienté ici. Ça nous demande ici de nous faire confiance. C'est la carte qui exprime le nouveau cycle. On repart à zéro. Mais ce n'est pas évident ici. Ce n'est pas évident. On va continuer pour la carte nouveau commencement. Pour le signe du poisson. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai vu le mot vierge. Le signe vierge m'a traversé rapidement l'esprit. Je laisse circuler. Parce que là, je ne suis pas en contact avec le signe de la vierge. Je suis en contact avec le signe du poisson. Je laisse circuler. Nouveau commencement ici à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va pour le signe du poisson? De quoi est-il question? On dirait qu'on n'est pas prêts à partir. C'est éprouvant. C'est éprouvant ici. C'est certain. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était effondré, détruit. ou j'ai détruit quelque chose. J'ai opéré un changement significatif parce que j'avais besoin de paix. J'ai un idéal de paix. Respect aussi. Respect du féminin. Nouveau commencement. On s'en va où pour le signe du poisson? Respect de la sensibilité. Nouveau commencement à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va comme ça pour le signe du poisson? Je ne sais pas si on va partir ou pas, si on va y aller vers ce nouveau commencement. Avec le chien, possiblement. Accompagné, possiblement. Le chien est un bon compagnon. Je suis une bonne compagne pour moi-même. Je suis fidèle à moi-même, à mes convictions. J'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en moi. Je m'engage envers moi-même. C'est la carte de la fidélité. Être fidèle à soi-même. On peut me parler ici d'une amie, d'un ami ici, qui est là, une personne de confiance, qui m'accompagne. En ce nouveau départ. C'est rassurant. Fertilité à l'envers maintenant. De quoi est-il question? La carte de la fertilité, lorsqu'elle est à l'endroit, elle exprime l'abondance. Elle exprime la générosité de cœur. Je donne avec cœur. J'agis avec cœur. C'est la carte qui exprime la bienveillance. Peut-être ici, étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai peut-être besoin de prendre soin de moi. Là, peut-être que j'ai besoin de recentrer mon énergie vers moi. J'ai besoin de prendre soin de moi en ce moment. Peut-être que je suis une personne qui donne habituellement beaucoup, mais là, j'ai besoin de me donner à moi. J'ai besoin de prendre soin de moi ici. On est en train d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin pour atteindre un idéal, notre idéal personnel. On a fait, on a opéré un changement significatif. C'est comme si on est sorti d'un encadrement. La carte fertilité à l'envers, là, j'ai l'impression que je ne peux pas donner en ce moment. Je dois penser à moi. Focus, focus sur moi, là, en ce moment. J'ai besoin de penser à moi. Peut-être que je me suis oubliée trop souvent, très souvent pour les autres. Là, maintenant, je pense à moi. Fertilité à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va avec cette carte pour le signe du poisson aujourd'hui? Ici, cette carte est tombée vers la joie. On s'en va où? Vers la joie. La joie du cœur, la joie. Partager des moments agréables ensemble. Avoir du plaisir ensemble. La joie du cœur. Donc, ici, avant de pouvoir partager cette joie, c'est important ici que je me mette en forme, que je prenne soin de moi, que je fasse preuve de bienveillance envers moi-même. Me donner à moi. J'ai besoin de prendre. De me faire du bien. En ce moment, c'est ce qu'on me dit en ce moment. Je me discipline. Je garde le focus. Je pense à moi. Je me mets en forme. Je prends soin de moi. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, là, oui, l'idéal, le mouvement accéléré est au ralenti. Avec le repos, j'ai peut-être besoin de prendre un temps de pause. Je garde mon idéal en tête. J'ai vécu des changements significatifs qui m'ont bouleversé sur le plan émotionnel. Je veux être en paix avec moi-même, être fidèle à moi-même. C'est un nouveau départ exigeant. On va y aller une étape à la fois. Je vais commencer par prendre soin de moi. Me donner ce que j'ai besoin. Et puis, par la suite, on verra. Ça va être une étape à la fois. Être une bonne maman pour moi. Prendre soin de moi. Faire des choix qui stimulent la joie en moi. Continuons pour le signe du poisson avec une carte des messages de l'univers. Allons-y pour le signe du poisson. Poisson Signe d'eau en y va Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi. Et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Alors voilà. C'est le message pour vous. Aujourd'hui, signe du poisson. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada